Ce service vous est proposé par la famille de Saint Joseph. Les Moines et Moniales de Saint Joseph vous invitent à partager leur méditation et leur amour de la parole de Dieu en écoutant l'Homélie proposée par le frère Dominique Joseph. L'Évangile de Jésus-Christ est la bonne nouvelle du salut pour les hommes. Il est l'Évangile de la vie. Frères et sœurs, vous connaissez la tradition bien établie maintenant dans l'Église de fêter la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ au terme de l'octave pascale. Et nous célébrons Dieu en tant que son amour nous sauve. Nous célébrons Dieu en tant que son amour nous libère du péché et nous rétablit dans la gloire. Comme tout ce qui touche au mystère de l'amour, la miséricorde n'est pas exempte de mécompréhension. Par exemple, on pourrait se dire, finalement, vu qu'il n'y a aucun péché qui soit trop important ou trop grave ou trop enraciné dans nos vies, pour que la miséricorde n'en vienne à bout, tout va bien. On ira tous au paradis. D'ailleurs, Jésus l'a dit, les publicains et les prostituées nous précèdent dans le royaume de Dieu. Les publicains et les prostituées, c'est-à-dire de très grands pécheurs. Alors oui, c'est vrai, le péché n'empêche pas Dieu de nous sauver. Cependant, il faut faire attention à ce qu'il s'en prend durement aux pharisiens. Il est venu chez les siens et les siens ne l'ont pas accueilli, dit saint Jean. C'est-à-dire que ce n'est pas tellement la question du péché, au sens où aucun péché ne peut mettre Dieu en échec, mais au sens de ne pas commettre un péché, le seul péché qui peut empêcher la miséricorde d'agir, qui est celui de lui opposer un refus, refuser Dieu, refuser de se laisser convertir par Dieu. Alors, on peut envisager ce péché d'une manière générale, théorique et finalement très extérieure, en imaginant un pécheur endurci qui refuserait d'être pardonné. Ça existe, ça peut même nous arriver. Mais plus fréquemment, nous sommes peut-être enclins à un autre type de péché, mais qui est de la même famille et qui, dans le fond, revient au même, qui consiste à ne voir dans la miséricorde que la dimension de la rémission des péchés, d'effacer les péchés. Et de ne pas voir, parce que ça ne nous intéresse pas, que la miséricorde non seulement efface nos péchés, mais nous établit dans la gloire, nous rétablit dans la vie de la grâce. On pourrait alors se tourner vers la miséricorde uniquement pour effacer l'ardoise, en quelque sorte, c'est-à-dire pour se mettre en règle, c'est-à-dire pour éviter la justice ou la colère de Dieu, et sans appeler à des catégories spirituelles, peut-être tout simplement pour satisfaire son surmoi. Alors que le véritable enjeu est de vivre de la grâce et d'accueillir l'œuvre de glorification que le Seigneur Jésus accomplit en nous par sa miséricorde. Autrement dit, se laisser convertir et se laisser établir dans l'amour de Dieu. Alors pour savoir si nous abusons de la grâce, si nous considérons simplement que nous échappons grâce à la miséricorde, à la colère de Dieu, ou bien si nous considérons que finalement aucun péché n'est si important que ça, puisque Dieu pardonne tout, ce sont les deux extrêmes, mais c'est finalement la même manière d'être centré sur soi et de regarder ce que la grâce nous apporte comme avantage. Eh bien, regardons la croix du Seigneur Jésus. C'est là que nous saurons où nous en sommes. Celui qui détourne le regard en disant « ce n'est pas si grave que ça, il s'en sortira bien » ou celui qui le regarde avec accablement en se disant « c'est terrible, ça va chauffer pour mon compte » eh bien, ne sont pas encore entrés dans le mystère de la miséricorde. Nous le serons lorsque nous aurons, et c'est là l'importance de l'évangile de ce jour, lorsque nous aurons, comme saint Thomas, eu la grâce de nous laisser toucher par le Sacré-Cœur. Car c'est bien ce qui arrive dans cet évangile. L'enjeu, évidemment, est de savoir si Thomas va vouloir mettre sa main dans le côté, mais l'évangile ne nous dit pas qu'il a fait, ce qui est une manière de suggérer que probablement il ne l'a pas fait et il n'en a pas eu besoin. Il a vu et il s'est laissé toucher par le Sacré-Cœur. C'est-à-dire qu'il a compris ce qu'il y avait à comprendre, c'est la blessure de l'amour. C'est l'amour qui souffre. Et qui souffre de quoi ? De notre péché ? Pas tellement. Il souffre de notre refus de nous laisser convertir. Il souffre de notre refus d'accueillir pleinement la glorification qu'il opère en nous par sa miséricorde. Et alors Thomas se met à genoux. Touché par l'amour de Dieu qui souffre, alors il est décentré de lui-même. Il se prosterne dans un geste d'adoration. Il lui dit « mon Seigneur et mon Dieu », c'est-à-dire « tu es tout pour moi ». Voilà l'exemple qu'il nous est donné aujourd'hui. Cessez d'envisager notre péché et son pardon par rapport à notre comptabilité personnelle ou aux avantages que nous pouvons en tirer. Mais décidez tout acte de notre vie à partir de cette seule considération. Est-ce que ça fera plaisir au cœur de Jésus ? Est-ce que ça va consoler le Sacré-Cœur ? Se laisser toucher par le cœur de Jésus au point de n'avoir d'autre repère que son bon plaisir. Et que si nous évitons le péché, ça n'est pas parce que nous n'aimons pas ne pas être en règle, ça n'est pas parce que nous avons peur de la punition, ça serait désormais uniquement pour ne pas opposer à Jésus un refus qui le fait souffrir. Voilà le chemin que nous ouvrent avec audace les saints de l'Église et que parmi eux, saint Thomas illustre aujourd'hui. Se laisser absorber par la contemplation de l'amour blessé, par la contemplation du cœur offert de Jésus qui nous aime, qui est toujours prêt à nous accueillir, à nous pardonner, à nous faire miséricorde, à nous établir dans sa gloire. Nous espérons que cette homélie vous aide à accueillir la parole de Dieu et à la mettre en pratique. Vous pouvez confier vos intentions de messe aux frères prêtres de la famille de Saint Joseph. Si cette homélie vous a touché, merci de la partager sur les réseaux sociaux et de vous abonner à notre chaîne. Bonne semaine !